Aujourd'hui on parle de design et plus précisément d'un outil autour du design j'ai nommé PhotoRoom, est-ce qu'il va être le remplaçant de Canva ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Voilà vous devez voir mon écran en grand, en fait PhotoRoom fonctionne un petit peu comme Canva avec des modèles mais je dois avouer que la facilité d'utilisation est assez bluffante d'ailleurs c'est pas étonnant qu'ils viennent de lever 20 millions de dollars et qu'ils ont été téléchargés 40 millions de fois je crois sur l'App Store c'est vrai qu'à la base c'est quand même une application smartphone là moi j'ai la version desktop donc ordinateur qui marche aussi très bien je vais vous montrer à quoi ça ressemble vous sélectionnez une photo, donc là j'ai pris deux photos pour l'exemple un produit et un portrait là si je prends mon produit, automatiquement il va détourer le fond et c'est assez incroyable si vous utilisez Canva et que vous détourrez des photos dans Canva vous savez que ça prend vachement plus de temps que ça donc là je sais pas comment ils ont fait, l'IA est assez puissante vous voyez que c'est hyper bien fait, il n'y a pas d'erreur bon après la photo était assez facile une fois que vous avez téléchargé ça, vous pouvez choisir de mettre le background, pas le background et après vous avez des templates que vous allez pouvoir sélectionner et appliquer directement aux photos donc là je vais prendre en exemple celui-ci, hop j'applique et il va m'appliquer automatiquement une petite ombre derrière, un fond dessous c'est vraiment pas mal foutu, on va prendre l'exemple d'une photo cette fois-ci d'un portrait puisqu'on peut générer aussi des vignettes YouTube, ce genre de choses voilà il a détouré, ça prend deux secondes et franchement le détourage est nickel il a même eu des petits flous etc, c'est assez cool et là vous voyez vous avez des templates, hop on va prendre portrait, qu'est-ce qu'on a là derrière voilà YouTube miniature, on va prendre une gratuite, laquelle est sympa on va prendre celle-là tiens, appliquer et automatiquement boum il redimensionne, il met au bon endroit vous cliquez, vous changez votre texte, tech, logiciel bon après vous mettez un texte qui vous plaît automatiquement et vous avez une miniature YouTube quoi en fait, après vous pouvez changer alors est-ce qu'il va tenir la charge si je change successivement de template ouais il tient la charge, voilà en fait c'est la simplicité d'utilisation Canva était vraiment organisée déjà en template là PhotoRoom c'est bluffant, il y a des vidéos sur Twitter où ils font une photo de la voiture de James Bond vous avez peut-être vu passer, je mettrai le lien en commentaire où la voiture est carrément intégrée à une route avec un flou voilà pour les objets c'est vraiment puissant moi je retiens qu'on va essayer d'en refaire une vite fait ensemble avec le sac ici, alors le sac c'est une version en portrait donc il faudrait plutôt une version carrée pour les objets je crois que les templates sont plutôt organisés comme ça faites voir ce qu'on a, celle-ci qui est en version rectangle voilà boum automatiquement bon après vous changez, vous mettez plutôt ici text color vous allez chercher plutôt du blanc le fond vous allez chercher plutôt du foncé voilà parce que c'est un sac qui est plutôt foncé boum vous avez quelque chose de présentable soit que vous vendez sur votre e-shop soit que vous vendez je sais pas où soit que vous vous mettez sur les réseaux sociaux parce qu'après vous avez aussi des choses faites pour les réseaux sociaux là podcast, tiens on va tester celui-ci avec ma photo on va se mettre en mode podcast en plus ça tombe bien je lance un podcast donc ça va être l'exemple il est où mon petit podcast ? il est là, hop, appliqué voilà boum, donc là il n'a pas réussi totalement à me le faire mais après je peux le bouger je le mets au milieu le modèle se génère mais il n'est pas figé voilà new podcast, franchement ça en jette ou pas ? même photo de profil façon, je ne sais pas si c'est eux qui ont inventé ça mais façon Kudak ici, hop, on va refaire on ne peut pas rajouter plusieurs pages à une seule page ce n'est pas encore aussi puissant qu'Anneva ça vient quasiment de sortir on va prendre cet exemple là un petit fond voilà, hop, là il n'a pas réussi tout à fait à me le faire mais boum, je me mets là je dépasse un peu hop, je télécharge je suis un peu haut peut-être je mets ça sur les réseaux boum, ça fait l'affaire honnêtement bon, voilà je voulais partager cette découverte là avec vous c'est juste une prise en main c'est pas un tuto ni une démo complète c'est vraiment juste partage de découverte et de bonnes astuces et j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les nouvelles les nouveaux logiciels les nouvelles applis que je teste autour de la productivité et souvent pour un monde de l'entreprise donc là typiquement un outil pour le marketing voilà, moi je vous dis à très vite ciao